Bonjour, je me présente, je suis Adrien Merger, étudiant au lycée agricole de Pamier en classe de bétesse production animale. On s'entend aujourd'hui sur la ferme du lycée. Nous allons rencontrer Julien Angelbert, chef d'exploitation, qui va nous en dire plus. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julien Angelbert, je suis le responsable de l'exploitation au lycée agricole de Pamier. Donc je vais vous présenter un petit peu notre exploitation. On est référencé en trois pôles de compétences sur le domaine, pôle de compétences production lait, pôle de compétences production viande et ensuite 14 hectares d'agroforesterie en conversion biologique. Donc sur cette exploitation, notre principale production, c'est le lait, avec 600 000 litres de lait produit chaque année dans la coopérative Sodial. Le troupeau se compose de 70 vaches laitières avec à peu près une soixantaine de génisses de renouvellement. Toutes les génisses qui naissent sur l'exploitation sont gardées pour être nos futures vaches laitières et on travaille aussi pas mal sur le croisement pour essayer de pallier à la problématique du prix des petits veaux. La force de notre exploitation, c'est la qualité de la production laitière avec de fortes eaux en matière grasse et en matière protéique et ainsi que la qualité nutritionnelle. Notre priorité sur le troupeau laitier, bien entendu, c'est le bien-être animal, mais sans oublier aussi le bien-être de l'éleveur. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons pas mal investi sur les brosses qui leur permettent d'avoir un meilleur poêle et puis ça suit la réglementation sur le bien-être animal. Ventilation aussi du bâtiment, surtout par rapport au changement climatique. Voilà. Après notre ration, elle est essentiellement basée sur tout ce qui est produit sur l'exploitation, donc à base d'ensilage de maïs, à base d'ensilage d'herbes, pâtures aussi et ensuite protéines produites sur l'exploitation et notamment luzerne avec une petite proportion de foin. Donc ensuite, vous pouvez le constater, tout est sur air paillé, donc c'est des choix qui ont été faits il y a une quinzaine d'années dont on ne regrette pas aujourd'hui par rapport au bien-être animal et elles ont à leur disposition une dizaine d'hectares autour du bâtiment pour pouvoir sortir librement quand elles le veulent. Comme je vous le disais tout à l'heure, ici nous sommes dans la stabulation des génisses laitières, donc ça c'est nos futures productrices. On garde systématiquement toutes nos femelles et le surplus est souvent commercialisé soit par le biais de salon comme le salon de courdon, régulièrement présenté aussi au salon agricole de Paris. Donc on peut compter à peu près une soixantaine de génisses de renouvellement et qui sont classés dans ce bâtiment par âge. Par rapport à notre troupeau Gascogne, il se compose d'une quinzaine de mers. La Gascogne des Pyrénées, c'est la race effigie du département. Ce troupeau est présent depuis une grosse dizaine d'années sur notre exploitation. L'objectif c'est un gros travail de sélection et génétique sur ce troupeau, avec en plus un deuxième objectif, c'est d'essayer de vendre tous nos produits finis, alors soit sous forme de génétique par rapport aux génisses, soit sous forme de bœuf, avec la vraie appellation bœuf pour nos mâles qui sont élevés jusqu'à l'âge à peu près de 4 ans et qui sont majoritairement vendus dans nos boucheries locales. Alors en termes de pédagogie, notre exploitation a trois rôles essentiels. La première c'est un rôle de production comme toutes les exploitations qu'on peut trouver dans le secteur privé. Ensuite un rôle d'expérimentation et l'autre rôle c'est le rôle de développement. Donc cette exploit elle accueille chaque année entre 90 et 120 élèves en stage donc de la filière production animale. On a aussi parfois des stagiaires qui viennent de l'extérieur et beaucoup d'heures de TP alors notamment avec la filière production animale et aménagement. Alors les TP sont essentiellement en zootechnique et en agronomie sur sur notre exploitation. En termes de production végétale, on a beaucoup travaillé ces dix dernières années sur la réduction des produits phyto. Donc en résumé, ce qui se passe sur notre exploitation, c'est que ça fait une dizaine d'années qu'on utilise plus de glyphosate pour les cultures. On a supprimé tout ce qui était insecticides et molucicides donc on n'en utilise plus non plus depuis huit ans et on essaye de travailler vraiment sur des systèmes très raisonnés avec de l'observation de la culture et avec une application de produits phyto vraiment très raisonnée et lorsqu'on le peut c'est essayer de travailler le maximum à demi-dose. Une parcelle comme celle-ci qui est une parcelle d'agroforesterie, donc c'est remettre l'arbre au service de l'agriculture. Ça ne nous empêche pas de cultiver là comme on peut le constater c'est une culture de luzerne. Juste à côté on a une grande parcelle de 12 hectares aussi où on y cultive de la luzerne. Donc les essences que l'on a plantées c'était un choix aussi, c'est le noyer qui se porte très bien dans notre département avec pour objectif plus tard une diversification aussi des productions de l'exploitation. Donc ça représente aujourd'hui 14 hectares. On est en conversion bio depuis la troisième année et elle a un effet aussi bénéfique sur un point de vue agronomique et surtout puisqu'on est basé sur un puits communal qui va certainement être remis en service. Donc on est dans une zone de périmètre approché d'une nappe phréatique et le système agroforestier est vraiment essentiel pour la protection de cette eau de nappe phréatique. 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 Sous-titrage ST' 501